La séance peut commencer et en annonçant par quelques questions le texte dont il va être question ce soir, Le banquet de Dante. René de Secati, vous êtes romancier, dramaturge, traducteur de l'italien, notamment d'Elsa Morante, on trouvera la biographie tout près. De Moravia et de Pasolini, bien sûr, traducteur du japonais aussi, vous aimez la poésie, vous aimez les textes qui traitent du passage du temps, de la nostalgie, dont on a parlé tout à l'heure, de l'articulation entre l'intime et l'érudition. Vous êtes aussi éditeur, vous avez créé plusieurs collections, dont la collection Haute Enfance chez Gallimard et d'autres collections au Seuil. Et vous avez traduit plusieurs œuvres de Dante, la Divine Comédie, Le banquet et la Vita Nuova, que l'on trouvera ici aussi. Carlo Sola, vous êtes philologue, vous êtes italien, je ne sais pas si ça suffit à vous définir, vous êtes philologue, vous êtes historien de la littérature, professeur au Collège de France, à la chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine, c'est un titre qui m'impressionne. A tous les deux, votre immense érudition, pour tous les deux, votre immense érudition se conjugue avec une grande simplicité dans l'accès que vous proposez au texte sur lequel vous travaillez. Comme on l'a vu tout à l'heure, Carlo Sola, quand vous avez présenté votre livre de traiter des petites vertus. J'ai oublié de dire que vous avez aussi écrit une introduction à la Divine Comédie, ce qui nous relie au thème de ce soir. Tous les deux, vous êtes des passeurs, des passionnés de littérature, des passionnés des beautés de la langue. Ce qui vous relie aussi, c'est votre curiosité, votre appétit de littérature. Pour vous, les textes ne sont pas des choses inertes qu'il convient de disséquer, entre spécialistes, mais bien un absolu vivant sur lequel vous vous penchez inlassablement parce que vous souhaitez faire partager votre amour de la littérature et des beautés de la littérature. Le sujet qui nous réunit ce soir, alors je dirais l'auteur qui nous réunit ce soir, Dante, est un monument de la littérature mondiale, si tant est que ça existe. En tout cas, c'est un monument à la fois poète, philosophe, homme politique, père de la langue italienne. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est, du moins, me semble-t-il, méconnu, à la fois très connu, et en réalité méconnu, du moins en France. Et c'est une des questions qui me semble utile de relever ce soir en introduction. Peut-être aussi un auteur qui fait peur parce que, quand on parle d'un monument, on pense qu'il est trop lourd, trop grand, et peut-être, comme ses donjons et ses forteresses, trop difficile d'accès. L'autre question dont il sera, l'autre propos que je vous livre, c'est la question de la traduction. D'une part, parce que Dante a fait l'objet de nombreuses traductions, dont celle relativement récente de Jacqueline Risset, pourquoi, aujourd'hui, traduire encore Dante ? René de Sécati, vous dites que les grandes traductions ne doivent pas nous décourager, plutôt nous encourager. Vous êtes comme un interprète, comme un musicien qui interprète une grande œuvre et qui la reprend inlassablement en portant en soi l'héritage de ceux qui ont déjà traduit ou travaillé sur cette œuvre et en allant sur un autre chemin singulier ou en prenant des parties qui vous sont propres. Nous allons parler ce soir du banquet et donc une des questions que je vous poserai à l'un comme à l'autre, c'est la place du banquet dans l'œuvre de Dante mais aussi la place du banquet pour chacun d'entre vous. Quel rôle cette œuvre a eu dans votre cheminement personnel, que pensez-vous de cette œuvre ou comment vous l'approchez ? Un banquet, c'est un repas, il convivio en italien, de quelle nourriture s'agit-il ? Qui sont ces convives ? Et ce qui revient à une autre question que vous avez soulevée, René de Secati, quand vous avez pris le parti pour la Divine Comédie de traduire ce texte sans ajouter de notes dans la traduction et en prenant un parti pris que j'appellerais d'accessibilité du texte, vous répondez par avance à une question que vous posez dans votre introduction mais qui je pense est valable aussi pour le banquet. Vous dites peut-on lire avec profit la Divine Comédie en n'étant pas familier d'Aristote, de Virgile, d'Horace, de Stas, de Boès, d'Ovide, de Saint Augustin ou de Saint Thomas d'Aquin, en ne connaissant pas l'histoire de Florence et celle de la papauté, en n'ayant que des souvenirs vagues de l'Ancien Testament et de l'Évangile, en ignorant les fêtes religieuses et les rituels du Moyen Âge, en ne comprenant pas les mouvements des planètes tels qu'ils étaient perçus et décrit par les astronomes ptolémaïques du XIVe siècle, en ne liant pas l'astronomie à l'astrologie dans une vision cosmogonique en quelque sorte mixte où s'entrelace la connaissance partielle de l'univers du ciel et la ferme conviction de l'influence des astres sur les destins terrestres, en n'ayant pas une connaissance précise des commentaires de la patristique et de la scolastique. Et puis après, vous passez à autre chose, mais on devine que votre réponse c'est oui, on peut lire Dante. Et un peu plus loin, vous dites que la meilleure façon de lire Dante c'est de traduire Dante. Alors bon, c'est peut-être aussi un défi que vous nous lancez. Et donc je me retourne vers l'un et l'autre en vous demandant de nous éclairer sur ce premier point. Alors j'allais dire c'est un peu un peu simpliste comme question. Qui est Dante pour vous et dans l'œuvre de Dante quelle place faire aux banquets ? Je vais répondre d'abord en tant que français. Évidemment la réponse de Carla Ossola sera différente. Et en tant que français entre guillemets dilettantes. C'est-à-dire en tant que français qui a consacré beaucoup de temps bien sûr à traduire de la littérature italienne. Dans mon cas c'est surtout de la littérature contemporaine italienne mais également des textes plus anciens de Léopardi par exemple. Et je me suis rendu compte que malgré mon amour de l'Italie malgré ma connaissance de la littérature contemporaine italienne il y avait quelque chose qui me manquait qui était que pour n'importe quel italien pas uniquement pour un italien comme celui qui est à cette table et qui est un spécialiste de Dante entre autres mais même pour un italien tout à fait normal et qui a fait des études scolaires même pas poussées qui a fait des études scolaires jusqu'à l'équivalent du baccalauréat la connaissance de Dante pénètre complètement non pas simplement sa langue sa culture il y a toujours un vers deux vers de Dante que tout italien connaît exactement comme nous nous connaissons deux vers de la fontaine il n'y a pas quelqu'un qui sachant lire et écrire ne connaisse pas le corbeau et le renard et au fond pour Dante pour les italiens Dante joue ce rôle alors évidemment là c'est très superficiel ce que je dis mais je pense que Dante pénètre complètement la langue italienne comme vous l'avez dit bien sûr la divine comédie a joué un rôle fondateur pour la langue italienne qui était jusque là extrêmement dispersée dans les différentes langues régionales et qui en plus était pour ce qui était de la culture écrasée par le latin pour ce qui était de la culture écrite écrasée par le latin brusquement l'italien devient une langue de communication nationale et une langue littéraire alors j'ai décidé un jour de traduire la divine comédie pour essayer de de faire pénétrer les textes et la divine comédie dans ma propre culture dans mon propre rapport à la langue italienne et traduire est évidemment la meilleure solution alors je voulais que le texte soit extrêmement limpide et c'est un texte qui est impressionnant c'est un texte qui est connu par les lecteurs en général pour l'enfer l'enfer ayant eu des conséquences tellement extraordinaires dans toute l'histoire de l'art aussi bien pictural que musical et a frappé les lecteurs pas uniquement italien bien entendu la divine comédie a été beaucoup traduite en français dès l'origine puisqu'il y a des traductions qui sont pratiquement contemporaines de Dante enfin en tous les cas contemporaines des premières publications donc posthume publication est un terme évidemment exagéré parce que l'imprimerie n'avait pas encore été inventée mais en tous les cas la diffusion de la divine comédie a été a dépassé très rapidement les frontières de l'Italie et de la Toscane bien sûr en particulier et donc pourquoi retraduire Dante maintenant alors qu'il y avait comme vous l'avez dit une traduction récente et que je trouve très remarquable de Jacqueline Risset c'est que j'ai voulu et là pour l'instant je ne parle que de la divine comédie je voulais que le texte puisse avoir un accès direct au lecteur donc j'ai enlevé les notes et les notes dans lesquelles la plupart du temps on trouve la clé des textes parce que si on traduit littéralement Dante il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre des références des noms qui sont parfois occultés et présentés de manière sous forme de périphrase etc et j'ai donc traduit ce texte en octosyllabes qui est une forme prosodique qui me semblait beaucoup plus proche de l'indicacylabe italien parce que c'est un vers qui est léger en français et l'indicacylabe en italien est beaucoup plus malléable souple et libre que ne l'est l'alexandrin et on traduisait souvent les traductions en vers entre les cas de Dante étaient souvent en alexandrin en français et donc ça m'a amené à des choix radicaux enfin bon on pourra en parler alors quand on traduit la divine comédie on s'aperçoit de la complexité du personnage de Dante et de l'importance qu'il peut avoir dans l'histoire de la littérature italienne dans l'histoire de la politique italienne et dans l'histoire de la philosophie italienne et c'est justement cet aspect philosophique qui en France est peu connu parce que à part les spécialistes universitaires du Moyen-Âge donc les médiévistes et les italianisants en général Dante n'est pas du tout considéré comme un philosophe il est considéré comme l'auteur un poète auteur de la Vita Nuova donc son recueil poétique consacré à Béatrice et la divine comédie or si vous voyez donc les dates d'écriture de ces trois oeuvres en gros la Vita Nuova c'est 1294 c'est à dire quand Dante a une trentaine d'années et que Béatrice est morte on pense que le banquet a été écrit autour de 1304 1307 donc déjà à la période où Dante était exilé et la divine comédie a été écrite pendant l'exil jusqu'à sa mort il est mort en 1321 puisqu'on va bientôt fêter le septième centenaire de sa mort et ces trois oeuvres sont distinctes mais absolument reliées entre elles alors comment considérer Dante et là-dessus Carlo pourra répondre de manière plus plus fine et complète que moi Dante est un homme politique qui a été exilé pour des raisons politiques et qu'il est en même temps un poète et un poète qui va confier à son oeuvre poétique majeure la divine comédie une fonction extraordinairement compliquée puisqu'il va raconter dans la divine comédie l'histoire de Florence et donc tous les conflits qu'il vivait au jour le jour lui-même certains événements auxquels il se réfère dans l'enfer sont des événements très très récents et qui parfois concernent ses propres ennemis donc il va parler d'une vie politique très très proche il va parler de toute l'histoire de Rome donc il y a dans l'enfer le purgatoire et le paradis des références à l'histoire de tout l'empire romain il va parler de l'histoire de l'église et en plus il va faire une espèce de compendium encyclopédique disons des connaissances qu'un pré-humaniste disons comme lui avait dans des domaines extraordinairement divers que ce soit des traités d'optique que ce soit la cosmologie la structure du ciel et la structure du monde en général et il va proposer également une véritable métaphysique tout ça dans un poème en général comme je vous le disais les traductions et les éditions italiennes de la divine comédie confient toutes les références aux notes et on s'aperçoit en lisant les notes qu'il y a une richesse de savoir considérable et en réalité cette richesse de savoir il l'avait exprimée de manière assez directe dans le banquet et donc comme j'ai traduit la divine comédie sans aucune note j'ai confié simplement à la préface les quelques références enfin les nombreuses références à vrai dire qui sont plus ou moins allusives dans le texte il était tout à fait naturel que dans un deuxième temps je traduise le banquet parce que dans le banquet qu'il avait donc écrit avant la divine comédie en tous les cas avant d'achever la divine comédie il y a un dent de philosophe mais très particulier un dent de philosophe qui écrit en italien c'est à dire qui n'écrit pas pour des savants qui n'écrit pas pour les gens de l'église qui n'écrit pas pour l'université mais qui a la connaissance qu'ont tous ces savants ces hommes d'église ces universitaires pour la plupart parisiens puisque Dante on pense est venu séjourner à Paris et donc c'est un livre qui est très étrange le banquet parce qu'il s'adresse à l'homme du peuple il s'adresse dans une langue qui est totalement dévalorisée par les savants de son temps et il fait donc c'est un projet extrêmement risqué pour lui d'utiliser une langue qui normalement est destinée à la vie quotidienne à la vie sociale à la vie politique bien sûr et donc qui normalement ne devrait pas avoir accès à la matière dont il parle et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui pour moi a été extrêmement stimulant parce que je me suis dit ce n'est pas le banquet n'est pas un livre qui est fait pour les savants le banquet est un livre qui est fait pour que tout le monde le comprenne et Dante est très clair alors comment est structuré je dis deux mots on en aura plus dans les détails je dis deux mots sur la structure du banquet on n'a que 4 4 traités puisque ce sont les parties qui s'appellent les traités on n'a que 4 traités sur les 14 qui étaient prévus par Dante donc c'est une oeuvre inachevée mais dans ces 4 traités il y a un prologue on en lira une partie un prologue où il explique le projet général du livre le banquet le sens du mot banquet pourquoi il appelait son livre le banquet en fait convivium le banquet donc en latin c'était une manière de désigner une forme littéraire très particulière qui est une forme de commentaire normalement à la fin d'un banquet commentaire d'un poème de très libre avec une discussion et alors on connaît bien sûr le banquet de Platon mais ce n'est pas nécessairement comme le banquet de Platon sur l'amour mais bien sûr Dante savait que quand on dit banquet on pense à discussion sur l'amour et en effet dans le banquet de Dante il y aura une discussion sur l'amour mais dont il va se détacher très très vite et donc dans les différents traités successifs il va poser d'innombrables problèmes qui sont sous-jacents à la divine comédie et entre autres il entre immédiatement de plein fouet dedans pourquoi j'écris en italien pourquoi je parle de moi est-ce que j'ai le droit de me prendre moi-même comme sujet ce sont des thèmes évidemment d'une extraordinaire modernité et qui sont posées tout de suite par Dante qu'est-ce que ça veut dire parler de choses savantes dans une langue qui n'est pas savante et à des gens qui ne sont pas savants tout ça est exposé d'emblée dans le dans le texte et après suivent des poèmes je suis poète donc je vais m'exprimer sous forme poétique mais je suis un poète très particulier parce que ce que je dis peut être lu à quatre niveaux et donc il va expliquer les quatre niveaux dans lesquels il va analyser les poèmes vous allez vous allez avoir l'impression de lire des poèmes d'amour ça c'est le premier niveau c'est le niveau littéral qu'il va expliciter très longuement mais ce n'est pas le seul niveau il y aura un niveau allégorique c'est-à-dire que l'amour va être le symbole de quelque chose que je vais vous expliquer il y aura un niveau moral qui est ce que je veux exprimer en utilisant ces symboles et il y aura un niveau anagogique c'est-à-dire que ce qu'allez-vous faire de la lecture de ces poèmes pour transformer votre vie comment ces poèmes vont vous transformer et donc tout ça est exprimé dans une langue extrêmement simple enfin simple du moins à l'époque de Dante elle est un peu plus compliquée maintenant bien entendu mais j'ai essayé de traduire dans une langue en tous les cas intelligible pour encore une fois quelqu'un qui n'est pas nécessairement formé pour une lecture philosophique à partir de là il va être complètement libre c'est-à-dire qu'il va développer dans des digressions diverses beaucoup de thèmes que nous allons voir ensemble donc moi encore une fois les motivations que j'ai eues pour traduire à la fois la divine comédie la vita nuova et le banquier étaient diverses et mon attitude a été différente c'est-à-dire que la divine comédie je voulais qu'on puisse la lire rapidement c'est-à-dire que que le lecteur ne soit pas arrêté et qu'il ait un plaisir de lecture qui ne le transforme pas en savant philologue c'est risqué parce que il y a des nuances qui vont être abandonnées j'ai pu me le permettre parce que je savais qu'il y avait d'autres éditions des éditions savantes de la divine comédie pour le banquier mon attitude a été différente parce que j'ai voulu simplement que soient explicitées les nombreuses références de Dante alors là par contre si vous voyez mon édition il y a de nombreuses notes et des notes qui explicitent simplement les références de Dante parce que comme vous le disiez il cite énormément de philosophes il cite essentiellement Aristote surtout l'éthique anicomac la métaphysique et la physique il cite beaucoup Cicéron il cite beaucoup Boès qui était un des auteurs des textes les plus lus au Moyen-Âge et d'innombrables autres surtout philosophes de la patristique et de la scolastique mais souvent en passant ce sont des citations qui sont extrêmement qui servent son raisonnement mais sur lesquelles il ne s'arrête pas c'est à dire que ce n'est pas un polémiste sorbonnard ce n'est pas quelqu'un qui va entrer en discussion philosophique au sens où ses contemporains dits philosophes s'exprimaient c'est donc lui-même est dans une position intermédiaire disons entre la poésie pure et la philosophie disons plus pointue et je trouve que c'est évidemment une stimulation extraordinaire pour lire maintenant Dante parce que les sujets qu'il aborde que ce soit la vieillesse l'approche de la mort la noblesse les différentes vertus la cupidité enfin toutes sortes de thèmes qu'il va approfondir sont des thèmes philosophiques que bien sûr on peut parfaitement maintenant comprendre et approfondir donc c'est d'une certaine manière la divine comédie est plus complexe curieusement est plus complexe à lire que le banquet parce que le banquet a une force pédagogique directe volontaire assumée et sur laquelle enfin bien sûr c'est un livre qu'on doit lire beaucoup plus lentement que la divine comédie mais au fond au sens duquel on a beaucoup plus rapidement accès qu'en lisant la divine comédie qui a une forme poétique et qui dit forme poétique dit forme poétique ambiguë dit ambiguïté dit complexité de référence etc. voilà excusez-moi d'en parler un peu longuement mais c'est compliqué bien sûr de résumer en quelques mots à la fois les motivations d'une traduction sa forme et ce que peut représenter Dante pour un lecteur comme moi merci je me tourne vers un savant philologue vous avez dit que Dante voilà voulait échapper au format des savants philologues pour vous poser finalement un peu la même question sur la place de Dante dans votre dans votre vie j'allais dire et la place du banquet et en pensant aussi à ce cette représentation du banquet où l'on voit Saint François donnant à manger aux oiseaux donc l'image de la simplicité absolue d'un banquet mystique donc d'abord je vous remercie je félicite René de Secati pour cette entreprise si difficile un peu d'années avoir traduit la divine comédie la vita nuova et les rimes ou la plupart des rimes et le banquet c'est une entreprise qui a été faite dans les temps récents seulement par André Pézard qui est l'auteur donc de la pléiade Dante et puis dans une édition mais où les traducteurs sont nombreux le bouquin Dante édition dirigée par Christian Beck mais les traducteurs étaient nombreux donc c'est déjà vraiment une entreprise importante dont nous avons appris les raisons de ma part j'ajouterais que Dante est un auteur qui devrait être bien reçu en France notamment pour deux raisons la première c'est que l'épisode le plus célèbre c'est-à-dire l'amour malheureux de Paul et Françoise de Paul et Francesco au cinquième champ de l'enfer est tiré directement du Lancelot du lac que Dante avait lu donc ça appartient un peu à une espèce de coinet de formation européenne Deuxièmement parce que les traducteurs et interprètes de Dante français sont très importants sont très nombreux non seulement dans le temps présent c'est le seul auteur me semble-t-il qu'on peut trouver aujourd'hui dans les librairies françaises Divine Comédie surtout avec sept traductions qui sont chez les libraires on ne peut même pas dire la même chose pour Shakespeare il y a un maximum de traductions aussi bien en français qu'en italien donc ça signifie que Dante appartient à une culture commune européenne je ne cite pas tous les champs où la matière française est si importante mais par exemple l'histoire des origines de la monarchie française est faite en peu de vers bien ramassé bien construit de Charles Charles Martel au Valois dont Dante est un peu la victime parce que c'est Charles Valois qui descend à Florence et comme il soutient le parti du pape et que Dante est gibelin bien Dante il est chassé et troisièmement parce que au 19ème siècle Victor Hugo écrit un poème dans lequel Dante écrit sur un exemplaire de la Divine Comédie ça c'est le titre où Dante est le représentant même de l'humanité entière à la fin de l'évolution j'étais d'abord Pierre et puis j'ai été arbre et puis lion et maintenant je suis homme et je m'appelle Dante donc l'histoire entière de l'évolution que Victor Hugo connaissait parce qu'il était exilé il a eu connaissance des théories de Darwin est faite sous l'emblème et le signe de Dante et puis il y a aussi la traduction en prose mais de quelqu'un qui était presque une espèce de je dirais de double de Dante à l'époque c'est-à-dire l'amener qui à son tour persécuter qu'il vive avec les pauvres etc. Deuxième élément important et là on vient au banquet c'est qu'une oeuvre philosophique si importante soit écrite en italien vous pouvez faire une comparaison en vulgaire disons en langue vulgaire vous pouvez faire une comparaison simple quelqu'un de la génération suivante Petrarch 1304 1374 écrit tout en latin et beaucoup de volumes on dirait aujourd'hui dans les rayons d'une bibliothèque un mètre en latin et puis deux petits volumes en langue italienne le cansoniere pour l'or et les triomphes tout le reste en latin alors que Dante s'engage dans cet ouvrage qui est le plus important au point de vue théorique en langue italienne en faisant le commentaire de chansons écrites en forme lyrique et dont la prose serait un commentaire philosophique en plus nous tirons de ce texte trois éléments essentiels pour la divine comédie mais nous en parlerons René de Secati a déjà évoqué le cas de la lecture à plusieurs niveaux donc de la lettre du texte et de l'allégorie qui a son tour à trois niveaux puis la division des cieux et donc la structure du paradis et enfin dans le dernier chant qui nous dernier traité qui nous reste la structure les conditions de la vraie noblesse et aussi le choix que Dante fait dans le dans la divine comédie de la pauperta radicale de Saint-François à son ancêtre Cachaguida néanmoins néanmoins c'est ça qui est fascinant Dante choisit comme guide virgile donc le champion en qui se résume la tradition de Rome et le modèle comme René de Secati vient de le dire le modèle du du banquet est la consolation de la philosophie de Boès donc il y a un résumé extraordinaire de la tradition latine et de la tradition latine chrétienne dans le banquet à tel point qu'un grand savant du 20ème siècle Ernst Robert Courcius dans son livre magnifique littérature européenne et Moyen-Âge latin met comme dernier chapitre le 12ème Dante et il met en note une petite remarque on pourrait me reprocher d'avoir mis Dante comme dernier auteur de la tradition latine alors qu'il écrit les traités plus importants la comédie Vitano Valerime et le banquet en langue vulgaire mais je ne trouvais aucun autre auteur capable de résumer toute une civilisation comme Dante l'a fait parce qu'en plus il y a Stas il y a César tout le monde latin est résumé avec le monde chrétien qui hérite de ce monde latin donc je dirais d'une certaine manière et pour être vraiment un peu pédagogique à ce point de vue si aujourd'hui on veut trouver un texte capable de résumer des civilisations que nous risquons de perdre dont la tradition classique latine le Moyen-Âge et bien sûr les fondements de la théorie moderne je dis encore un mot sur ce point il faut lire le banquet de Dante c'est un texte fondamental et je dirais encore que Dante comme Jacques Le Goff l'a reconnu fait sortir le christianisme et pour l'époque dans laquelle il écrit la civilisation toute entière de la constante tentation du manichéisme les bons d'un côté et les mauvais à l'enfer alors que pour la première fois Dante structure le purgoatoire comme non pas comme une condition vague intermédiaire mais comme une immense montagne au sommet de laquelle il y a le paradis terrestre vide mais on reviendra peut-être sur ce thème et donc il légitime la comment dirais-je le commerce du salut en ceux qui sont sur terre qui peuvent pallier par la prière la condition de ceux qui sont en train de purger leurs défauts sans vraiment opposer constamment et complètement comme dans toute la tradition des manichéens et qui est une tradition que le christianisme a hérité opposer les heureux les bienheureux les choisis les élus et d'autre part les damner donc même au point de vue de la condition moderne de la je dirais de la présence de l'homme sur terre la divine comédie et ceux qui le préparent c'est-à-dire le banquet est évidemment un moment absolument fondamental et il est bon qu'il y ait cette traduction d'autant plus que le texte de Pézard n'est disponible que dans une édition pléiade donc moins courante que l'édition que nous avons ici et pour faire vous m'avez demandé de faire un petit commentaire sur l'image de couverture dont c'est un passage célèbre de la vie de Saint-François c'est déjà dans la lecture de Saint-François encore plus ici c'est une manière de répondre dans la tradition franciscaine à ce texte évangélique où on dit le pain des anges non mettene dos cannibus il ne faut pas le jeter au chien et Saint-François qui a une vision globale de la création toute la création est bonne pourquoi le Seigneur aurait été bon seulement le dernier jour avant le repos c'est-à-dire en créant l'homme il a créé pendant cinq jours et le reste le reste est aussi bon que la création de l'homme et donc Saint-François a cette manière de parler avec les oiseaux de les nourrir d'apaiser le loup de Goubio etc. parce que toute la création est bonne et Dante d'une certaine manière pense la même chose aucun autre auteur du Moyen-Âge a une richesse aussi grande d'aube de coucher de soleil de description de fruits de description du ciel de description des animaux même les plus les plus modestes donc dans ce sens-là je pense que la couverture a été bien choisie et nous porte dans une dans une tradition qui permet de dire que le poème de Dante le banquet comme traité qui le prépare est vraiment une espèce de résumé de la création entière j'ajoute et je termine simplement sur le fait que le traité de Boës est absolument fondamental pour comprendre le rôle de Béatrice qui est la dame aimée comme dans la tradition provençale et sicilienne dans la vita nova mais après en suivant le traité de Boës Béatrice devient la comment dirais-je un état supérieur le symbole de la philosophie et de la théologie parce que dans le traité de Boës à un moment Boës est en prison en plus c'est pourquoi la philosophie le console de son état de prisonnier il y a une vision une dame magnifique qui vient et qui chasse les muses et cette nouvelle dame qui portera la consolation de la philosophie qui portera la vérité etc. comme nous voyons dans les différents stades de la représentation de Béatrice dans la Vita Nuova et les rimes dans le banquet et puis dans la divine comédie donc là aussi il est important d'avoir aujourd'hui ce texte parce que ce qui est passé globalement je dirais dans la lecture de Dante c'est la lignée la perspective américaine lancée par Charles Singleton qui avait écrit un livre magnifique mais partiellement je dirais trop orienté dans un sens c'est-à-dire journey to Béatrice voyage à Béatrice comme si tout à partir de Vita Nuova était destiné à célébrer cette représentation de l'amour alors que Dante précisément dans ses différentes œuvres utilise l'image de Béatrice pour des fonctions qui deviennent de plus en plus importantes tout en évitant d'en faire un emblème absolu parce qu'il ne faut pas oublier que Béatrice abandonne Dante au dernier champ du paradis précisément pour qu'on évite de comparer cette dame pourtant béatifiante avec le vrai bonheur éternel c'est-à-dire la vision finale du mystère trinitaire qui est assuré par Saint Bernard autre je dirais ligne française donc la ligne cistercienne qui s'impose à la fin de la divine comédie il ne faut jamais l'oublier autrement on devient un peu trop romantique alors entrons dans ce banquet ainsi que le dit Aristote au début de sa métaphysique tous les hommes désirent par nature savoir la raison peut en être et en est que chaque chose poussée par la nécessité de sa nature tente à sa perfection si bien que dans la mesure où la science est la perfection ultime de notre âme en laquelle se trouve notre ultime bonheur nous sommes tous par nature assujettis à son désir mais à vrai dire beaucoup d'entre nous sont privés de cette si noble perfection pour diverses raisons qui à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme le détournent d'une disposition à la science à l'intérieur de l'homme il peut exister deux défauts et obstacles le premier de la part du corps le second de la part de l'âme en ce qui concerne le corps c'est lorsque les parties sont ainsi constituées qu'il ne peut rien percevoir comme dans le cas des sourds et des muets et cas similaires en ce qui concerne l'âme c'est quand la malignité l'emporte de sorte qu'elle poursuit des délectations vicieuses qui lui imposent l'illusion qui la portent à tenir en horreur tout autre chose à l'extérieur de l'homme on peut entendre deux raisons dont l'une suscite des besoins et l'autre est la paresse la première consiste dans les soins familiaux et civils qui occupent le plus grand nombre d'hommes de sorte qu'ils ne peuvent pas avoir le loisir de la spéculation l'autre tient au défaut du lieu où la personne est née et nourrie et qui fait qu'elle sera non seulement privée de toute école mais éloignée des savants la première raison dans chacun des deux cas ne doit pas être vitupérée mais considérée comme digne d'excuse et de pardon la seconde et dans un cas plus que dans l'autre mérite blâme et détestation quiconque réfléchit bien pourra voir manifestement que rares sont ceux qui parviendront à l'attitude à laquelle tout s'aspire et innombrables pour ainsi dire ceux qui en seront empêchés devant vivre toujours affamés de cette nourriture bienheureux les élus qui siègent au banquet où l'on serre le pain des anges et malheureux ceux qui tèlent les moutons se contenteront d'un mai ordinaire mais comme chaque homme est naturellement ami de chaque homme et chaque ami souffre du défaut de celui qu'il aime ceux qui se nourrissent à parait de table ne manqueront pas de miséricorde à l'égard de ceux qu'ils voient aller mangeant des herbes et des glands dans les pâturages pour bétail et comme la miséricorde est mère de bienfait toujours généreusement ceux qui savent tendent de leur bonne richesse aux pauvres véritables et sont comme une source vive dont l'eau désaltère la soif naturelle de ce dont il est ici-dessus question et par conséquent moi qui ne siège pas à la table bienheureuse mais qui ayant fui du pâturage du commun recueil au pied de ceux qui y siègent si qu'il leur échappe et qui connaît la vie misérable de ceux qui m'ont laissé en arrière par la douceur que je ressens dans ce que peu à peu je saisis ému miséricordieusement et sans pour autant m'oublier j'ai réservé aux miséreux quelque chose dont je leur ai il y a déjà longtemps donné des preuves et en cela j'ai accru leur désir c'est pourquoi voulant dresser la table à leur intention j'entends faire un banquet général de ce que je leur ai montré et de ce pain qui est destiné à accompagner de tels mets qui ne saurait être mangé sans lui tel est le banquet digne de ce pain doté de mets que j'entends ne pas servir en vain c'est pourquoi ne devra y prendre part quiconque présenterait des défauts physiques comme une absence de dents de langue de palais ni aucun partisan de vice car son estomac serait imprégné d'humeur vénéneuse hostile et refoulerait la nourriture mais qui viennent quiconque éprouve encore la fin humaine par préoccupation familiale et civile et prennent place en compagnie de semblables en proie à de pareils manquements et qu'à leurs pieds se placent tous ceux qui par paresse ne se sont pas rendus dignes de s'asseoir plus haut et que les uns et les autres prennent mes mets avec le pain qui leur donnera du goût et les fera digérer les plats de ce banquet seront ordonnés de quatorze façons c'est-à-dire selon quatorze chansons dont les sujets sont l'amour et la vertu qui sans le pain présent auraient été marqués par trop d'obscurité de sorte que la plupart n'auraient prisé que leur beauté plus que la bonté mais ce pain c'est-à-dire ce que j'expose ici sera la lumière qui fera mieux apparaître la couleur de leur contenu vous voulez ajouter un commentaire ? non c'est un début tout à fait extraordinaire d'essai parce que il commence comme la métaphysique d'Aristote puisqu'il commence par citer la première phrase de la métaphysique d'Aristote donc on sait que l'on va parler de quelque chose qui ne sera pas du tout étranger à des préoccupations antiques donc ce n'est pas on n'est pas dans un discours chrétien on est dans un discours aristotélicien pré-chrétien et ce qui est déjà évidemment une très grande audace et la phrase qu'il cite c'est simplement le désir de savoir tous les hommes désirent naturellement savoir et à partir de cette espèce de déclaration très humaniste c'est une une foi dans la science une foi dans la connaissance à partir de là il va donc expliquer son image qui est l'image du banquet et ce qui est extrêmement intéressant dans ce texte quand on le lit et écoute attentivement c'est que il va pousser l'image jusqu'au bout c'est à dire qu'il va excuser ceux qui ne peuvent pas comprendre il ne se fait pas d'illusion bien entendu sur la capacité de comprendre un texte dont les enjeux philosophiques sont aussi évidents mais ceux qui l'excluent ne sont pas ceux qui n'ont pas d'érudition ou pas de connaissance et ceux qui par un vice de forme en quelque sorte dit-il sont inaptes simplement ça c'est malheureusement quelque chose dont tout enseignant se rend compte c'est que tout le monde ne peut pas comprendre évidemment un enseignant s'en rend compte hélas parfois avec des petits enfants et donc il prend cette précaution là cette première précaution et à partir de là il entre il entre dans le dans le le langage qui n'est pas un langage complètement chrétien encore une fois chaque fois puisque tout le livre va être extraordinairement équilibré dans les références à la Bible il y aura bien sûr beaucoup de références à la Bible beaucoup de références au psaume surtout à Salomon qui seront parfois à l'évangile bien sûr il y a aussi des citations de l'évangile mais les références bibliques ne sont pas dominantes dans le banquet malgré le titre qui se réfère à un texte de saint Thomas d'Aquin donc c'est quelque chose qui est extrêmement important de savoir que comme l'a dit Carlo Rosola la référence majeure c'est la consolation de la philosophie de Boès et Aristote donc ce qui est d'une très grande audace en fait il va mettre sur le même plan Aristote et les pères de l'église bien sûr il va citer également beaucoup Tertunien saint Thomas d'Aquin beaucoup de références qui sont chrétiennes mais en tant que philosophe et il va entrer ensuite un peu plus dans le détail sur le fait tout ça est préparatoire à la justification de l'usage de l'italien parce que il dit un banquet général un banquet ouvert à tous et pour que ce banquet soit ouvert à tous il va falloir utiliser une langue que tout le monde comprend qui ne sera jamais exclusive et qui va être l'italien et pourquoi j'utilise des poèmes il dit déjà pourquoi il part il va chaque fois partir de poèmes parce que un poème vous allez le comprendre tous très vite c'est à dire je vais vous parler d'amour mais attention sachez que chaque fois que je vous parle d'amour il y a autre chose derrière donc soyez préparés à avoir une lecture complexe de poèmes qui sont une simple entrée en matière ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas comprendre l'entrée en matière l'entrée en matière il faudra la comprendre il faudra comprendre exactement de quel amour je parle et en quel terme j'en parle mais chaque fois nous allons avancer et à partir de l'amour voir de quoi il est question il est question de quelque chose de plus fondamental Béatrice est une allégorie comme l'a dit Carlo c'est à dire que Béatrice va être celle qui conduit à laquelle il ne faudra jamais identifier complètement la béatitude mais celle qui va qui va mener à la béatitude et une béatitude à laquelle on a accès par des voies rationnelles malgré tout qui sont les voies de la philosophie et puis tout le reste en fait tout le reste du du livre va être une très longue dissertation non seulement sur des thèmes philosophiques mais sur la structure même de la philosophie c'est à dire comment comment la philosophie se constitue à partir d'un certain nombre d'images c'est à dire qu'il va il va décrire le fonctionnement de la philosophie sans jamais s'éloigner des poèmes c'est à dire que c'est toujours le poème d'amour qui va permettre de comprendre la structure même de la philosophie donc c'est pour ça que ces premières pages sont tout à fait extraordinaires celles qui part celles qui suivent sont encore plus fabuleuses parce qu'il va justifier le fait qu'il parle de lui-même et il sait que parlant de lui-même il s'expose à des critiques comment j'ose parler de moi comment j'utilise le mot je comment en philosophie j'utilise le mot je ce sont des questions évidemment pas uniquement philosophiquement mais littérairement passionnantes c'est à dire comment un écrivain peut utiliser la première personne une expérience personnelle pour essayer d'accéder à un discours universel quelle est sa légitimité pour parler de lui-même et ça va il va même plus loin parce que il dit est-ce que parler de soi ne délégitime pas définitivement mon discours est-ce que en parlant de moi-même je ne vais pas enlever toute crédibilité à tout le raisonnement qui suit et dans ma préface je fais une comparaison avec tous les discours qui ont été faits dans la patristique sur l'aveu sur la confession et Michel Foucault a écrit beaucoup sur ces textes notamment de Tertullien sur l'aveu la confession la confession publique ou la confession à un confesseur donc dans un dans un dialogue secret qui préoccupait énormément les pères de l'église et bien sûr que Dante a lu tout ça mais lui il va avoir une analyse différente de la confession c'est pas une confession c'est le discours c'est le discours de soi mais qui n'est pas dans un cadre monacal ce n'est pas dans c'est pas dans le cadre d'une d'une réflexion monacale c'est c'est en littérature nous sommes là en littérature donc est-ce que je peux pousser ma réflexion sur moi-même aussi loin par la forme que je choisis qui est cette forme-là qui est dénigrée qui utilise le latin parce que les confessions ne se faisaient l'italien pardon les confessions dans le cadre monacal ne se faisaient évidemment pas en italien mais se faisaient en latin donc est-ce que mon discours va avoir encore une crédibilité suffisante tout ça est dit en une vingtaine de pages et après on va entrer dans le coeur du problème je vais avoir le mauvais rôle parce que je surveille l'heure et on a envie de dire beaucoup de choses sur ce texte immense et foisonnant et donc je vous propose d'entendre tout de suite l'italien de la première chanson que Carlo cela vous allez nous lire juste la première strophe je me permets juste d'ajouter une petite glose à ce que René vient de souligner parler à la première personne nous sommes post-rousseauviens tous et ça nous fait plaisir de parler à la première personne mais ça c'était pas autant de dents de la philosophie et à tel point qu'un grand savant du Moyen-Âge Brian Stock a pu montrer que l'Augustin qui est élu au Moyen-Âge était le de civita c'est-à-dire l'aspect systématique de la de la tradition du christianisme et pas les confessions qui s'imposent seulement à partir de Petrarch c'est-à-dire la génération suivante donc là c'est vraiment très courageux de la part de Dante prendre un élément quelqu'un qui dit je et le mettre au centre d'un traité philosophique mais voyons le texte la première chanson qui dit en italien «Voy que intendendo il terzo ciel movete udite il ragionar che nel mio cuore ch'io non so dire altrui si mi par novo e il ciel che segue lo vostro valore gentili creature che voi siete mi trage nello stato ovvio mi trovo onde il parlare della vita che io provo par che si drizzi degnamente a voi però vi priego che lo mi intendiate io vi dirò del cor la novitate come l'anima trista piange in lui e come uno spirito contro lei favella che viene per i raggi della vostra stella on liera le texte français je dirais simplement que même pour l'italien ce premier vers est révolutionnaire c'est-à-dire que la compréhension intendendo n'est pas quelque chose qui embrasse simplement mais qui met en mouvement et ça c'est très aristotélicien il ne s'agit pas d'une contemplation qui absorbe et qui élève mais c'est une compréhension qui met en mouvement là c'est le troisième ciel donc c'est une idée très aristotélicienne très forte de Dante René voulait lire la traduction en français oui je vous dis deux mots là aussi avant de ma traduction c'est-à-dire que j'ai traduit en décasylabe alors que la divine comédie je l'ai traduite en octosyllabe parce que la pensée est ici beaucoup plus complexe et quand même pré-philosophique enfin pré-philosophique elle va donner lieu à une explication philosophique mot à mot je me suis permis certaines libertés dès le premier vers vous allez voir puisque il tèche le troisième ciel je l'ai traduit par le ciel de Vénus parce que c'était une chose que les lecteurs du temps de Dante comprenaient immédiatement alors qu'évidemment nous si on dit le troisième ciel je suis obligé de mettre une note en disant c'est le ciel de Vénus voilà donc mais autrement et comme pour donner de l'importance à ce que vient de dire Carlo Sola comme le mot dans le premier vers le mot très important est intendendo en comprenant j'en ai fait le sujet vous allez l'entendre j'ai mis carrément intellect car c'est de ça qu'il parle évidemment des intellects qui meuvent le ciel intellect mouvant le ciel de Vénus écoutez bien les raisons de mon cœur trop nouvelles pour que je les explique le ciel qui suit le cours de vos valeurs nobles essences autant que vous êtes m'amène à l'état où vous me voyez je crois devoir vous adresser l'histoire de ma vie telle que je la ressens mais je vous prierai pardon mais je vous prierai d'y être attentif je vous dirai mes sentiments étranges comment mon âme est triste et pleure en moi et comment un esprit par les rayons de votre étoile argumente contre elle je continue un petit peu la vie de mon cœur souffrant n'était plus qu'une pensée douce qui ne cessait d'aller s'incliner devant le Seigneur près de qui je vis une dame en gloire dont ma pensée m'entretenait secrète et je me disais je veux m'en aller et puis donc suit le poème qui va être commenté très rapidement par Dante et où il va dans les différentes parties toujours donc tout le premier traité est un long commentaire de ce poème dont il va soulever l'une après l'autre les strates et donc il va commencer dans ses commentaires par expliquer le système de lecture puis la place de Vénus puis la structure générale du ciel et puis il va aller au fond directement à ceux qui l'intéressent le plus qui est une définition de la vie spéculative qu'est-ce que la vie spéculative qu'est-ce que la vie consacrée entièrement à la réflexion philosophique puis il va faire intervenir les anges parce qu'il est question dans la chanson des anges il va donner la structure des anges en suivant les thèses du pseudo Denis l'aréopagite qui était son modèle pour comprendre il y avait toute une angélogie très importante au Moyen-Âge où les anges qui étaient des intermédiaires entre Dieu et les hommes avaient une fonction fondamentale alors là c'est très très utile pour comprendre le paradis parce que comme Carlo vous l'avez dit tout à l'heure dans le paradis il y a une structure extrêmement complexe et qui est commandité pas seulement par la succession des ciels donc il se base sur le système solaire donc il y a les ciels qui chacun ont une fonction mais en plus il y aura les anges et les anges vont structurer complètement le monde des élus donc c'est un chapitre qui est extrêmement important ici et il va aller plus loin on va lire le texte si on a le temps sur la bataille intérieure donc il va il va justifier ce texte là ce texte là oui il va justifier son processus c'est à dire comment à partir de l'amour il va transformer l'amour en autre chose à partir d'une réflexion sur l'amour il va passer à la question de l'immortalité de l'âme c'est un passage extraordinairement brillant d'auto interprétation de son propre poème parce que en réalité ce à quoi il veut en venir évidemment c'est pousser le lecteur à s'interroger sur ce qui est le plus fondamental en lui et qui est l'âme alors je vais lire le texte peut-être pas une extinction si on veut avoir le temps de lire le dernier texte et puis que vous ayez le temps de commenter l'un et l'autre donc je vais en lire le début maintenant qu'est montré comment et pourquoi naît l'amour et la contradiction qui m'agitait il convient d'introduire le contenu de cette partie dans laquelle des pensées contradictoires combattent en moi je dis qu'il convient de parler d'abord de la partie de l'âme c'est à dire de la pensée ancienne et puis de l'autre pensée pour cette raison que ce que l'orateur a la plus grande intention de dire doit être réservé à la seconde place c'est parce que ce que l'on dit en dernier reste plus profondément ancré dans l'auditeur dans la mesure où je veux plutôt parler et raisonner de ce que l'action de ceux auxquels je m'adresse fait de ce qu'elle défait il fut raisonnable de parler et de raisonner en premier de la condition de la partie qui se corrompait et en second lieu de l'autre qui s'engendrait en vérité ici n'est un doute sur lequel il ne faut pas passer sans l'exprimer car certains pourraient objecter dans la mesure où l'amour est l'effet de ces intelligences avec un I majuscule auquel je m'adresse et que celui d'avant était amour comme celui d'après pourquoi leur vertu corrompt l'un et engendre l'autre dans la mesure où le premier devrait sauver l'autre car chaque cause aime son effet et en l'aimant sauve cet autre à cette objection on peut aisément répondre que l'effet de ceci est l'amour comme on l'a dit et qu'ils ne peuvent le sauver sinon dans ces sujets qui sont soumis à leur circulation ils transmuent celui-ci de cette partie qui échappe à leur pouvoir dans celle qui est intérieure c'est à dire de l'âme séparée de cette vie en celle qui est en elle de même la nature humaine transmise dans la forme humaine sa conservation de père à fils car elle peut conserver son effet éternellement en ce père pardon car elle peut conserver son effet éternellement en ce père je dis effet dans la mesure où la conjonction de l'âme avec le corps est l'effet de la nature humaine car l'âme qui est séparée dure dans une nature plus qu'humaine ainsi l'objection se voit-elle écartée je vais m'arrêter là même si c'est un peu trop court mais je vais vous laisser le temps à l'un et à l'autre de commenter la problématique posée et c'est une passion à la partie sur la vie ce qui va suivre j'en dis deux mots simplement ce qui va suivre est une démonstration très brillante et très rapide de l'immortalité de l'âme donc en une page en une page il va démontrer que l'âme humaine étant la caractéristique de l'homme et l'homme étant nécessairement la perfection des créatures est immortel c'est-à-dire que ce qui fait que l'homme est un être parfait c'est justement qu'il a une âme immortelle et qu'il ne fait pas partie de la bestialité comme il dit c'est-à-dire de toutes les autres créatures qui peuvent avoir une autre noblesse mais qui certainement n'ont pas la noblesse réflexive qui leur permet d'avoir accès à leur propre âme donc c'est une une démonstration évidemment fondamentale et c'est le moment c'est pour ça que j'ai choisi ce texte c'est le moment où le banquet est en train de basculer et où on comprend qu'on ne va pas parler uniquement de l'amour mais on va parler du sujet essentiel qui est le salut de l'âme c'est-à-dire le destin le destin de l'âme exactement comme dans le paradis dans la divine comédie c'est-à-dire la divine comédie va prendre tout son sens dans les tout derniers chapitres les tout derniers champs du paradis c'est là au fond c'est dans ces quelques lignes que tout l'enjeu du paradis est dit les intelligences avec I majuscule ce sont précisément les anges ce qu'il appelle les intelligences ce sont en fait les substances intellectives il les appelle ainsi ou les intelligences célestes il a différentes formulations pour désigner les anges qui seront ceux qui vont assister au paradis dans les derniers dans les derniers champs du paradis qui vont assister à cette espèce de triomphe des âmes éternelles je vais lire la dernière partie du texte pour faire écho à ce que vous venez de dire et proposer à Carlo de commenter de plus la doctrine très véridique du Christ le certifie laquelle est chemin vérité et lumière chemin parce que sur elle nous allons sans obstacle vers le bonheur de cette immortalité vérité parce qu'elle ne souffre aucune erreur lumière parce qu'elle nous illumine dans les ténèbres de l'ignorance ce raisonnement dis-je nous donne plus que toute autre cause une certitude car il nous a été fourni par celui qui voit et évalue notre immortalité sur laquelle nous n'avons pas de vision car ce qu'il y a en nous d'immortel est mêlé à ce qu'il y a en nous de mortel notre vision est donc assombrie du nombre de ténèbres qui nous advient de cette mixture de l'immortel et du mortel et cela doit être un argument très puissant que cette double présence en nous et c'est ainsi que je crois que j'affirme que je suis certain que je passerai à une autre vie meilleure là où vit cette dame glorieuse dont mon âme s'était prise du temps où elle était en conflit comme on l'expliquera au chapitre suivant et ces quelques mots sur la vision de l'âme qui est enténébrée parce que la vision de l'homme de sa propre âme qui est enténébrée parce qu'il y a en nous une part d'immortel et de mortel sera constant dans tout le paradis mais pas uniquement dans tout le paradis dans toute la divine comédie parce que c'est en fait la grande difficulté pour Dante surtout dans le paradis de représenter visuellement ce qui ne peut pas l'être et il y a d'innombrables passages dans le paradis où justement Dante dit là je ne peux pas enfin il le dit sous une forme beaucoup plus élégante souvent il y a une expression célèbre où il dit je dois faire un saut je dois faire un saut parce qu'il ne peut plus avoir accès à ce qu'il voit pour les raisons qu'il vient de dire c'est à dire que la vision humaine ne permet pas de se représenter cette béatitude c'est bien sûr un acte de foi qu'il demande au lecteur puisque la littérature la littérature poétique donne ici ses limites il y a un moment où je ne peux plus décrire ce pourquoi pourtant je suis en train d'écrire c'est le chapitre suivant pas le chapitre la partie suivante décrit de manière très singulière c'est la vision particulière que l'âme a d'elle-même qui n'est pas une vision soumise aux règles scientifiques de l'optique naturelle oui c'est un chapitre fondamental dans toute la philosophie du Moyen-Âge et aussi et surtout dans le passage du banquet à la divine comédie parce que l'infusio anime l'infusion de l'âme sera traitée au centre exact de la divine comédie au champ 16 du purgateur 34 plus 16 fait 50 comme les champs de la divine comédie sont 100 la théorie de l'âme est reprise au centre de la divine comédie et les deux arguments comme René vient de le dire sont les deux très importants car Dante il dit si l'âme dépendait totalement c'est la partie que vous avez lue du père terrestre ben elle serait mortelle et l'homme donc serait non pas le plus parfait des animaux mais un animal comme les autres donc il faut que cette perfection soit autrement exprimée et donc l'âme et là c'est une question qui a été abordée magnifiquement par saint Thomas d'Aquin soit séparée l'introduction de l'âme soit séparée de la naissance mortelle l'homme né mais né mortellement c'est à dire la génération venant du père terrestre une génération qui va aboutir à la mort et il reprend le même argument mais comment dirais-je en renversant la démonstration juste après quand il dit Aristote dans le premier livre de son histoire des animaux dit que l'homme est le plus parfait de tous les animaux donc dans la mesure où beaucoup d'êtres vivants sont entièrement mortels comme les simples bêtes et vivent par conséquence en cet espoir d'une autre vie si notre espoir était vain et là il reprend saint Paul nous pâtirions d'un défaut pire que ceux des autres animaux dans la mesure où nombreux sont ceux qui ont donné leur vie d'ici bas pour l'autre et il s'en suivrait donc que l'animal le plus parfait à savoir l'homme c'est le plus imparfait c'est à dire plus imparfait parce qu'il conçoit des espérances qu'il ne peut pas rejoindre alors que les animaux vivent d'un instinct et ils accomplissent ce que leur nature leur donne à parfaire donc l'homme serait encore plus imparfait des autres animaux parce qu'il n'y aurait pas de correspondance entre on dirait aujourd'hui une espèce d'instinct génome animal et la vie de ces animaux alors que l'homme est plus parfait parce qu'il a quelque chose de plus que la vie simplement et purement animale et que Dante exprime magnifiquement dans les termes de saint Paul c'est à dire l'espérance des choses à venir et il respecte dans le paradis l'ordre qu'il donne ici d'abord la foi après l'espérance mais l'espérance sera vaine si elle n'est pas suivie immédiatement par les actes de charité ce qu'on dit ici « Voix qu'entendem de la terre sociale mauvaise » et la charité met en mouvement « Caritas Christi urget nos » nous met en mouvement nous sollicite nous pousse on est obligé d'aller alors dans ce sens-là Dante est vraiment un grand interprète de la lecture thomiste d'Aristote et il le fait dans les termes que vous avez écoutés c'est vraiment très difficile de ne faire qu'un survol de cette oeuvre à la fois très complexe immense mais dont la beauté de la je dirais de la langue permet de rejoindre tous ces thèmes mais je vous propose d'avancer et de telle sorte qu'on aura un peu de temps pour un dialogue avec vous dans la salle d'avancer vers une partie qui est à la fois aussi métaphysique et politique tout à la fin du banquet je vais lire un extrait de texte une fois expliqué cette sous-partie il faut passer à la dernière celle qui commence par ensuite durant son quatrième âge par quoi le texte entend montrer ce qui fait la noblesse de l'âme dans le dernier âge c'est-à-dire dans la décrépitude et il est dit qu'elle fait deux choses l'une est qu'elle retourne à Dieu comme à ce port dont elle partit quand elle se lança sur la mer de cette vie l'autre est qu'elle bénit le chemin accompli parce qu'il a été droit et bon et sans l'amertume d'une tempête il faut ici savoir que comme le dit Cicéron dans De la vieillesse la mort naturelle est pour nous comme un port après une longue navigation et un repos et c'est ainsi comme le bon marin quand il approche du port baisse ses voiles et doucement à une allure affaiblie entre au port ainsi nous devons baisser les voiles de nos opérations mondaines et revenir à Dieu avec toutes nos intentions avec tout notre coeur de sorte à venir au port avec toute la douceur et toute la paix possible et en cela nous avons une grande dispensatrice de douceur en notre propre nature car en elle cette mort n'est pas douloureuse et n'a aucune apreté mais comme une pomme mûre légèrement et sans violence se détache de sa branche ainsi notre âme sans douleur se sépare du corps où elle a été c'est pourquoi Aristote dans De la jeunesse et de la vieillesse dit que sans tristesse c'est la mort qui advient dans la vieillesse comme celui qui a fait une longue route avant de franchir la porte de sa ville ses concitoyens viennent à sa rencontre ainsi notre âme noble les citoyens de la ville éternelle viennent à sa rencontre et doivent le faire ainsi le font-ils pour ses bonnes actions et contemplations car étant déjà rendu à Dieu et s'étant détaché des choses et préoccupations mondaines l'âme semble voir ce qu'elle pense qu'ils sont près de Dieu écoute ce que dit Cicéron en faisant parler Caton l'Ancien il me semble déjà voir et je fis le grand effort de voir vos pères que j'ai aimés et non seulement ceux que j'ai connus mais aussi ceux dont j'ai entendu parler la noble âme se rend donc à Dieu dans cet âge et attend la fin de cette vie avec le plus grand désir et il semble qu'elle sort de l'auberge et qu'elle regagne sa propre demeure il semble qu'elle quitte la route et qu'elle entre dans la ville qu'elle quitte la mer et qu'elle rentre au port ô misérables les villes qui vous brisez sous la puissance du vent et vous vous perdez vous-même après avoir accompli une telle route bien entendu le chevalier Lancelot n'a pas voulu entrer à toute voile ni le très noble Guy de Montefeltro ces nobles personnes ont bien fait de baisser les voiles de leurs opérations mondaines et à un âge avancé elles se convertirent à la religion laissant de côté tout plaisir ou agissement mondain aucun ne prétexta un lien de mariage qu'elle aurait contracté dans la vieillesse car ce ne sont pas seulement ceux qui ont pris l'habit et ont observé l'habit de saint Benoît de saint Augustin de saint François et de saint Dominique qui ont pu se tourner vers une religion bonne et véritable mais aussi ceux qui étaient mariés car Dieu ne réclame que le cœur comme lien religieux c'est pourquoi saint Paul dit aux Romains n'est pas juif ce qui seulement apparaît dans la chair et la circoncision mais ce qui est caché et la circoncision de son cœur en esprit et non à la lettre est la circoncision l'éloge n'en vient pas des hommes mais de Dieu la noble âme de plus bénit les temps passés car elle peut bien les bénir car en se tournant vers eux la mémoire se souvient de ces actions justes sans lesquelles elle n'aurait pu entrer au port dont ils s'approchent avec autant de richesse ni de tels gains bon pardon on passe évidemment on a passé beaucoup de choses entre ce qui précède et le chapitre sur l'immortalité de l'âme et cette fin c'est donc la fin de ce qui nous reste du du banquet ce qui a eu entre temps a été bien sûr très important parce qu'il a décrit la structure de la philosophie et tout le troisième traité qui est le plus métaphysique et le plus complexe devrait être analysé très précisément parce qu'il montre tous les enjeux de la philosophie et de la métaphysique alors dans le quatrième traité il y a donc beaucoup de choses mais qui sont beaucoup plus mondaines beaucoup plus humaines et notamment il y a une mise en cause de l'idée de noblesse et de l'idée de richesse et l'idée de véritable vertu donc il y a une attaque très très violente contre ce sur quoi il reviendra très souvent d'ailleurs dans la divine comédie qui est contre la richesse terrestre la richesse la cupidité et vous savez qu'il était terriblement violent contre la richesse de l'église en particulier il était terriblement hostile à l'idée qu'il puisse y avoir une église temporelle et fondée sur une richesse de biens qu'il estimait absolument inacceptable alors donc il y a tout ce passage et puis le livre en fait se termine sur les quatre âges de la vie donc l'adolescence la jeunesse la maturité pardon la vieillesse et la décrépitude ce qu'il appelle le quatrième âge de la vie la décrépitude et curieusement la décrépitude n'est pas la description d'un âge de déchéance mais au contraire c'est le moment de libération et donc ce que vous venez d'entendre c'est-à-dire que c'est le moment où l'homme accède en fait à sa vérité le moment où il il va il va il va voir quelle est sa véritable nature en se détachant bien sûr de son corps au moment où le corps devrait lui peser le plus c'est le moment où il va se détacher la citation de saint Paul était évidemment extrêmement importante parce que quand il quand il dit que la véritable circoncision n'est pas la circoncision du corps mais la circoncision du coeur c'est-à-dire qu'évidemment il est il est en train de se débarrasser de tout un pharisaïsme pharisaïsme religieux donc la vérité n'est pas nécessairement dans la pratique dans les rituels mais elle est ailleurs ce qui était très très courageux de sa part et qui d'ailleurs ce à quoi en partie il a dû son exil pour des déclarations pareilles donc c'est un un passage absolument essentiel parce que il est en train de transformer le banquier en manuel de sagesse donc on peut évidemment même on regrette le fait que dits traités ne nous soient pas parvenus en fait il ne les a pas écrits tout simplement parce que probablement il aurait fait une oeuvre philosophique d'une dimension aussi écrasante que la divine comédie elle-même même si encore une fois probablement moi c'est une des thèses que j'avance je pense que c'est le fait qu'il se soit rendu compte qu'au fond son message philosophique il pouvait le confier entièrement à la poésie la décourager de de son premier projet qui était d'alterner poésie et commentaire philosophique finalement peut-être ce ce pourquoi il était fait mais il avait certainement certainement raison c'était écrire la divine comédie c'est-à-dire c'était sous forme entièrement poétique qu'il pouvait exprimer son message philosophique je ne sais pas si oui je suis totalement d'accord je me permets simplement de souligner cette image finale c'est presque une image qui oblige Dante à s'arrêter c'est-à-dire comme le voilier baisse les voiles en arrivant au port c'est une image extraordinaire même Pascal n'arrive pas à ça il dit c'est le port qui juge du voyage mais il n'a pas cette image de on dirait en allemand la mystique allemande de la même époque Gellassenheit abandon se laisser porter se laisser aller comme c'était du reste pour les locomotives au XIXe siècle il fallait entrer dans la gare avec juste un fil un fil de fumée parce que on ne pouvait plus faire brûler le charbon autrement on aurait détruit l'arrêt de la gare il faut laisser juste un fil comme ça baisser les voiliers et ceci est d'autant plus émouvant dans le sens profond et poétique en sachant la force et quelquefois la violence même au champ 29 du paradis il y a encore le reprimand de Saint-Pierre contre l'église corrompue etc avec des mots durs et cruels même alors qu'ici on voit quel était le grand désir de Dante d'arriver paisiblement au port et ceci en l'appliquant à la mort qui est simplement dans ce cas le passage à la condition véritable de l'âme qui a besoin de se libérer de cette partie mortelle le corps et ceci encore plus je dirais fort en pensant que dans la divine comédie comme Dante il est exilé la loi de ces temps-là permettait de tuer sans être puni les gens qui étaient exilés parce qu'ils étaient d'une certaine manière excommuniés de leur de leur pays et Dante dit j'avais aussi peur c'est dans un champ de l'enfer comme quand j'ai vu des corps brûlés dans la nuit donc il était parfaitement conscient qu'il pouvait être tué à n'importe quel moment que n'importe qui pouvait le faire et pourtant dans cette partie finale très émouvante on est vraiment aux dernières pages du dernier traité du banquet il a cette image magnifique ce qui pour moi est toujours très émouvant de penser à la mort comme un voilier qui va doucement vers le port et pour aller vers le port il laisse tomber toutes ses activités comme le bon marin laisse tomber les voiles et je dirais que là on peut en effet discuter sur la comme Dante a tout lu d'une certaine manière probablement a lu aussi cette tradition mystique de la Gellasenite ce n'est pas au sens de quelque chose qu'on va prendre une vision qui nous assimile à Dieu mais plutôt le fait de s'abandonner à ce qui suivra comme le dernier vers de la Divine Comédie il a vu le mystère de la Trinité mais comme un bon marin il dit mais à ce moment là le vouloir de Dieu m'a remis en mouvement ça signifie vers la terre cet amour qui met en mouvement le ciel et les autres étoiles et il se laisse aller comme ça il revient à la terre je crois que René c'est bon que tu puisses lire que vous puissiez lire votre conclusion parce que c'est exactement ça après avoir contemplé le mystère trinitaire il se laisse porter vers la terre une dernière fois et là aussi c'est une conclusion tout à fait parallèle et cohérente avec le banquet je lis les tout derniers vers les derniers tercés de la Divine Comédie je ressemblais au géomètre qui ne sait plus comment un cercle se mesure et cherche la règle j'étais ainsi devant l'image j'aurais voulu savoir comment elle pouvait s'y adapter je n'aurais pas été de taille si mon esprit ne fut frappé par un éclair me secondant là l'imagination céda mais mon désir me revenait enrôlée par l'amour qui meut le soleil et les autres astres merci à l'un et à l'autre là ne s'arrête pas la rencontre merci parce que il ne s'agissait pas de faire un cours sur le banquet de Dante mais de transmettre les raisons d'aimer ce texte et d'avoir envie de se plonger dans la lecture de ce texte et dans la beauté de cette langue évidemment c'est trop peu de temps pour tout dire mais cette cette vision de la littérature comme susceptible d'être transmise et en partage et comme comme vivante et non pas à mettre sous cloche me paraît vraiment essentiel alors s'il y a des questions c'est le moment de les poser il y a un micro qui va circuler question bonsoir je commencerai par deux observations alors il faut que vous parliez dans le micro pour qu'on enregistre votre question d'accord je ferai au préalable deux observations la première c'est qu'on a rappelé que Victor Hugo avait fait l'éloge de Dante ce ne fut pas le cas de Voltaire c'était ma première observation la deuxième j'entends je vous entends parler de métaphysique d'Aristote on m'a toujours appris qu'Aristote n'a jamais prononcé le mot de métaphysique c'était mes deux premières observations et mes questions j'arrive aux questions vous Divine Comédie alors on y lit on y trouve qu'il n'est question que de mort de corps brûlé d'enfer etc mais la comédie c'était ma première question ma deuxième question concerne l'exil de Dante il a été exilé et puis on lui avait proposé de retourner à Florence sous une certaine condition condition qu'il a évidemment refusé quelle était cette condition et donc ma troisième question concerne le banquier monsieur avait dit que le banquier il était question de morale d'allégorie et d'anagogie or l'anagogie suppose me semble-t-il certaines qualités intellectuelles or monsieur a toujours dit que ce banquier était destiné à l'italien ordinaire n'y a-t-il pas là une contradiction il y a beaucoup de questions alors je commence par la dernière parce que oui on pourrait se dire mais est-ce que tout le monde est arrivé à ça mais Dante dans la lettre qu'il envoie à son protecteur quand grande explique comment il faut lire la divine comédie aux quatre niveaux et donc il dit il faut prendre le psaume in exito Israël d'Egypte c'est-à-dire la sortie d'Israël de l'esclavage d'Egypte ça c'est vrai au niveau littéral la Bible nous dit que le peuple juif est sorti d'Egypte puis il faut l'entendre au niveau allégorique c'est-à-dire que chacun de nous chacune de nos âmes peut sortir de l'esclavage du péché troisièmement au niveau anagogique toute l'église dans le temps humain pourra sortir de l'esclavage du péché et dernièrement au niveau anagogique tout ça est promis pour le temps éternel à tous ceux qui ont participé de cet héritage christique ça c'était clair pour les gens du Moyen-Âge même s'ils ne connaissaient pas le latin c'était prêché dans les sermons on le voyait dans les vitraux des cathédrales ça faisait partie pour ainsi dire de l'acquis du vécu enfin des chrétiens l'autre question divine comédie vous avez raison le texte de Dante dit simplement comédie divine a été ajoutée au commencement du 16e siècle par Bain Boc qui avait fait une magnifique édition et qu'il dit le poème est si beau que c'est divin mais Dante absolument pas il le dit même dans cet épitre à Cangrande il dit mon texte est le contraire d'une tragédie qui commence bien et finit mal c'est une comédie on commence très mal parce qu'il est perdu dans l'enfer et tout cela finit bien donc Dante tenait beaucoup à l'idée comédie n'est-ce pas et je crois qu'on a fait un tort à Dante de mettre divine comédie mais maintenant on ne peut plus l'enlever mais c'est comédie comédie et la troisième enfin la première c'était la métaphysique pardon la métaphysique d'Aristote ah oui justement Dante ne connaissait pas le grec mais il connaissait il cite par exemple le De anima d'Avicenne alors il le cite dans le banquet il le cite un peu partout mais Avicenne parmi les esprits les grands esprits n'est-ce pas mais il connaissait ça par le biais des traductions latines et les commentaires des grands philosophes du Moyen-Âge Albert le Grand notamment et Saint Thomas qui disent à leur tour comme Avicenne le dit dans le De anima etc cela dit des savants ont pu montrer récemment dans les dernières 20 années que l'un des deux maîtres de Saint Thomas connaissait la philosophie arabe et donc il y a en effet une médiation peut-être plus directe pour la connaissance de ces textes que Dante mais évidemment au service de sa vision chrétienne il était tellement comme on l'a dit toute l'oeuvre de la création est bonne ils ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse exclure de la bonté de la création ceux qui ont bien pensé ça aurait été complètement contradictoire mais pour le terme lui-même métaphysique dans le texte du banquet il y a la prima philosophie la première philosophie c'est ainsi qu'on désignait en fait ce que on appelle maintenant la métaphysique d'Aristote j'ajoute simplement une chose à propos de comédie parce que je pense que vous posiez la question parce que tout est tragique ça finit bien mais aussi parce qu'il donne une autre dans une lettre à son protecteur de Véron Cangrande de la Scala il explique l'origine du mot comédie en disant c'est un champ un champ un champ de village un champ un champ paysan donc quelque chose qui peut être compris par tout le monde une autre question bonsoir madame bonsoir messieurs merci beaucoup j'ai deux deux vers qui me reviennent à l'esprit dans la divine comédie et qu'il dit je crois que c'est à la fin de l'enfer et là nous sortim pour revoir les étoiles pour moi c'était quelque chose de très fort une façon de dire qu'on sort d'une dépression quelque chose comme ça et d'autre part l'autre citation c'est de Petrarch qui dit la pauvre et nu tu vas philosophie pauvre et nu tu vas philosophie et j'ai toujours pensé que ceci décrivait admirablement l'avis de François d'Assise est-ce que c'est une question je ne sais pas je vous demande ce que vous en pensez même si ce n'est pas une question dans la formulation je souligne ce que vous venez de dire toutes les trois quantiques se terminent par stèle aussi m'arrivée d'ère les stèles pour être dispostes à salir à les stèles et la mort qui move le sol et l'autre stèle ça c'est absolument et vous avez raison d'évoquer le premier texte en langue vulgaire italienne c'est-à-dire encore une fois quelque chose de génésiaque c'est-à-dire le quantique des créatures de Saint-François 1226 donc vraiment le premier grand texte en langue vulgaire et là il y a une contemplation de toute la création et le firmement est somptueux beau lucide etc donc il y a une continuité mais Dante était fortement orienté vers la partie la plus radicale des franciscains à tel point que dans le paradis dans l'éloge qu'il fait faire un dominicain de Saint-François il dit que la pauvreté monta sur la croix alors que la vierge resta à terre c'est énorme ça jamais personne n'avait osé dire que la pauvreté avait fait un bond supérieur plus important que la vierge même on l'a reproché bien évidemment à Dante et c'est quelque chose qui ne figure aujourd'hui dans l'édition critique de la divine comédie on le trouve en bas de page parce que permettez-moi de citer l'italien dans le texte prudent de l'édition critique on dit piance elle pleura sur la croix alors que les variants de certains nombres de manuscrits plus radicaux portent salse monta monta sur la croix et cette tradition est une tradition forte ancienne très bien fondée et ça montre aussi que les premiers copistes de la divine comédie savaient parfaitement quel était l'enjeu de ce champ donc la divine comédie a été aussi un instrument politique et théologique en même temps et vous avez raison et après Petrarch il faudrait aussi citer Léopardi Vargas Telles de Lors Léopardi connaissait par cœur dans elle il y a toute une filière extraordinaire et merci d'avoir évoqué ces deux textes bonsoir et merci pour vos précisions pardon vous m'entendez là un tout petit peu je dis bonsoir et merci c'est déjà ça je voulais dire on considère généralement Dante comme un auteur moderne on peut se demander pourquoi car son écriture son langage baignent profondément dans la métaphysique d'Aristote la théologie médiévale alors ma question pourrait être pourquoi considère-t-on Dante comme un auteur moderne mais je vous ai vu sur Youtube vous avez discuté ensemble à propos de Dante justement et monsieur de Secati avait l'air de dire qu'il y avait comme une mutation littéraire chez Dante c'est-à-dire il avait une espèce de distation critique vis-à-vis de ce qu'il observe et voit en enfer c'est bien ça je ne me rappelle plus très bien et deuxièmement alors ma question est aussi est-ce que cette mutation littéraire est en même temps une mutation spirituelle et je voudrais aussi faire remarquer parce que c'est un peu personnel si vous voulez j'ai fait mes vacances cette année à Florence j'ai vu la maison de Dante on dit que ce n'est pas vraiment sa maison mais soit c'est un beau musée en tous les cas et je me suis posé beaucoup de questions sur la renaissance italienne et sur le rôle que jouait Dante qu'on sous-estime j'ai l'impression dans cette renaissance est-ce qu'elle ne saurait pas ou elle n'existerait pas dans ce sens que c'est-à-dire son rôle ne serait pas qu'il serait une espèce de précurseur d'un humanisme laïque et alors ma question serait aussi est-ce qu'on peut rapprocher le banquet de Dante du quantique des quantiques comme on parle du quantique de Saint-François et vous avez mis l'accent sur le jeu ça me fait penser au jeu dialogique de Franz Rosenzweig qui parle aussi du quantique des quantiques dans l'étoile de la rédemption et l'enjeu serait aussi d'universaliser la langue italienne pour pouvoir créer cet humanisme universel j'ai un peu tout mélangé là mais j'ai essayé d'en faire une synthèse merci je réponds en tout cas aux deux premiers points pour ce qui est de la modernité de Dante le fait qu'il se réfère à des textes antiques qu'il se réfère à la philosophie médiévale ne fait pas nécessairement de lui un auteur que les modernes ne peuvent pas comprendre je pense que la particularité de Dante comme on l'a dit à plusieurs reprises au cours de cette conversation c'est qu'il a rendu des thématiques extrêmement directes et accessibles à la fois sous forme poétique et littéraire le problème de toute façon la modernité d'un texte fondateur moi me semble incontestable c'est à dire je pense que les grands textes quels qu'ils soient que ce soit l'Iliade et l'Odyssée que ce soit les présocratiques ils ont une force quand on dit qu'ils sont des textes modernes ça ne veut pas dire qu'on ignore le contexte historique dans lequel ils ont été écrits bien entendu ça veut dire qu'il y a une force qui dépasse c'est pour ça que je pense qu'il est très important qu'il dépasse ce simple contexte c'est pour ça que je pense que c'est très important de relire retraduire dans une langue plus proche de nous ces textes c'est là ça ne veut pas dire que ça neutralise une approche historique ou philologique de ces textes mais ça veut dire qu'ils ont aussi cette force voilà pour pour ce qui est des autres points alors à propos de de ce que j'ai dit c'était très contextuel je parlais du rejet que Dante avait à propos d'une église temporelle et comment il avait une fonction critique d'une extrême violence je ne parlais pas de mutation au sens littéraire du terme mais simplement une prise à distance une mise à distance extraordinaire de de l'église alors qu'il avait une connaissance extrêmement profonde des textes en même temps et un respect de ces textes mais le fait qu'il puisse en parler avec distance et et avec un esprit critique ça c'est ce qui fait que Carlo a parlé de de Léopard dit bon Léopardi aussi était quelqu'un qui était d'une extraordinaire violence par par rapport à son à son propre temps et c'est normal qu'il y ait cette affinité avec Dante moi je citerai un autre poète dont je me sens très proche parce que je l'ai beaucoup traduit ce qui est qui est Pasolini Pasolini on peut dire que là voilà ça c'est une figure dantesque une figure un personnage qui affronte à la fois la langue qui affronte son temps qui parle de son temps sous forme poétique avec une vigueur alors on l'a pas exilé on l'a assassiné Pasolini mais 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 c'est une position tout à fait similaire vous voyez alors voilà quand on parle de modernité de Dante un des derniers textes de Pasolini c'était La Divine Ami mais c'est ce qui était qui était une réécriture de la Divine Comédie donc ça veut dire que il y a quelque chose chez Dante qui qui ne cesse de nous attendre d'attendre notre notre lecture et dans le cas de Pasolini même le titre d'un texte célèbre prend l'un des APAC c'est-à-dire un terme qui revient une seule fois dans la Divine Comédie Trasumanar c'est-à-dire aller au-delà de l'humain on ne pourrait pas le faire par les mots Trasumanar perverbe non si vous pourriez et chez Pasolini Trasumanar est organisable on voit bien de quel côté Pasolini se place et pour ce qui est de l'humanisme de Dante il y a encore je dirais peut-être deux arguments forts qu'on peut évoquer le plus important c'est que quand Dante contemple la Trinité vraiment à la fin du voyage il dit que il m'a paru que le centre de la Trinité avait notre visage alors s'il y a il n'y a rien de plus humaniste que cela c'est-à-dire de dire que le centre de la Trinité a notre visage précisément parce que c'est le Christ qui se fait homme mais enfin il le dit d'une manière plus directe s'adressant à nous et puis les gens de la Renaissance l'ont tellement vécu que le plus important illustrateur de la Divine Comédie reste quand même Botticelli c'est-à-dire l'un des grands-pères de la Renaissance italienne et j'espère que pour le centenaire de Dante donc dans deux ans 21 on puisse réunir pour la première fois mais ça va être difficile les deux parties Botticelli l'une à Berlin et l'autre au musée du Vatican à Rome il n'y a pas un seul manuscrit ils sont hélas partagés alors j'espère que pour une fois on pourra les réunir donc vous avez deux arguments très forts pour en effet témoigner de cet humanisme de Dante non seulement dans ses mots à lui mais dans la manière par laquelle les humanistes l'ont vécu c'est-à-dire oui Botticelli surtout mais d'autres encore et Botticelli est capable d'aller jusqu'au paradis pas seulement les scènes de l'enfer vous voulez rajouter quelque chose non merci beaucoup Carlo Sela René de Secati pour ce très beau moment passé en la compagnie de Dante et et des textes que vous nous avez que vous avez retraduit et pour ne les rendre plus accessibles merci beaucoup merci merci merci